Bonjour à tous,venue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo on va parler de TGPW, du coup on va faire la review des deux premiers shows de la Tokyo Princess Cup qui est le plus gros tournoi de l'année de chez TGPW que je vais couvrir évidemment en intégralité sur la chaîne dont j'avais fait une preview du tournoi d'ailleurs je vous invite à aller la voir la preview, elle dure un peu plus d'une vingtaine de minutes et j'explique au mieux pour bien aborder le tournoi si on ne connait pas trop TGPW surtout Alors personnellement comme vous savez c'est un tournoi qui m'a hypé beaucoup déjà c'est la TGP qui m'a fait préférer donc fatalement oui, moi j'ai envie de voir et non franchement du coup les deux premiers jours qui se déroulaient tous les deux au Shinky Buffer String c'était les shows qui contenaient du coup les matchs de premier tour, les huit matchs de premier tour de cette Tokyo Princess Cup donc quatre par show donc Du coup on va commencer cette review de la huitième Tokyo Princess Cup donc organisée elle dure du 22 juillet au 15 août avec les deux derniers shows donc des demi et de la finale qui se dérouleront encore à Kouen Du coup on va commencer avec le jour 1 Le jour 1 on avait pour commencer un 4-on-3 handicap match alors j'imagine qu'à la base ça aurait été un 4 contre 4 mais vu que Yuka fait des matchs inutiles chez AEW c'est devenu un 4 contre 3 t'as Hyper Misao, Rika, Tatsumi et Shoko Nakajima qui affrontaient Nodoka Tenma, Yuki Aino, Haruna Neko et Suzume le match a duré un peu moins de 11 minutes victoire de Misao, Tatsumi et Nakajima déjà la victoire de Misao, Tatsumi et Nakajima est logique on a quand même trois bons pronoms du côté de chez TGP en face t'as une Neko qui peut prendre le pin ou quoi et c'est un bon match pour débuter le show très honnêtement j'ai trouvé que Tenma et Aino ont bien joué leur rôle dans le match Neko fait du bon character work comme toujours Neko elle me fait rire et ces petites interactions avec Shoko Nakajima sont toujours assez fun tandis que de l'autre côté du coup t'as une Tatsumi qui monte vraiment de très belles choses dans le match avec des bons, des contre intelligents franchement avec un bon teamwork également avec Hyper Misao ça fait deux fois qu'on la voit en team avec Hyper Misao, Tatsumi on l'avait vu la première fois dans un Korakuen je crois de TGP où t'avais eu un tag avec Tatsumi et Misao ensemble et franchement Nakajima aussi gère bien dans le match non franchement c'était vraiment cool à voir j'ai mis 3,25 ça joue un rôle d'openeur ça joue bien son rôle d'openeur donc voilà moi je peux qu'être satisfait avec les 4 choses en plus dedans ça aide du coup voilà pour ce match on va passer maintenant au dernier match de l'Undercard c'était Ikarinoa, Niwatanabe, Mizuki et Yuki Arai qui affrontaient dans un 8-woman tag team match Kayato Ribami, Maki Ito, Marika Kobashi et Yuki Kamifuku alors le match était bien cool franchement il était bien bien cool à mon sens tout le monde a fait un bon taf personnellement j'ai mis 3,5 parce que vas-y franchement les filles sont trop cool enfin voilà t'as Kayato Ribami qui est un peu plus green que les autres c'est assez normal, elle loupe un ou deux trucs mais elle a des bons échanges avec Niwatanabe qui prépare bien finalement leur match du lendemain dont on parlera un peu plus tard puis t'as aussi Maki Ito dans le match forcément ça aide à ce que ce soit bien parce que Maki Ito franchement dans ses spots elle est super intelligente dans son character work elle est trop cool enfin voilà Mizuki, Mizuki est quatre choses que j'adore vraiment donc aussi je suis investi mais franchement quand t'es investi dans toutes les filles bon à part Kayato Ribami pour le coup ça aide vachement et puis quand elles te font du bon taf comme ça enfin voilà quand franchement t'as aucune fausse note dans le match c'est trop bien quoi franchement c'est super cool à voir du coup voilà c'est 3,5 après je vous conseille pas de le voir spécialement parce que si vous n'êtes pas habitué à TGP vu que c'est de l'Undercard et qu'on a quatre grands matchs de tournoi après c'est pas ce que je vais conseiller le plus mais franchement ça fait super bien le taf et enfin clairement de toute façon tout le show fait super bien le taf on est à la TGP qu'est-ce que vous croyez ? du coup voilà pour ce deuxième match on va passer maintenant aux quatre matchs de premier tour de Tokyo Princess Cup 2021 de ce show on commence avec Mayuro Kiryu qui a affronté Alice Wendo Mayuro Kiryu a remporté le match au bout de 9 minutes alors franchement c'est un très bon match à mon sens moi j'ai mis 3,5 c'est le deuxième meilleur match du show Kiryu a des bonnes séquences de domination très honnêtement Kiryu elle gère bien tout ça et Hendo a des bons retours elle fait des super dropkicks j'adore les dropkicks d'Aris Wendo je les trouve magnifiques elle scelle aussi très très bien à un moment elle est dans une soumission de Kiryu et franchement tu sens vraiment que le selling est super de la part d'Aris Wendo et elle-même elle va avoir une bonne offense voilà comme j'ai dit elle a des bons retours Kiryu remporte le match avec un spinebuster j'ai trouvé que le spinebuster de Kiryu était vraiment super on n'a pas l'occasion de le voir souvent finalement parce que c'est jamais Kiryu qui fait les pins dans les tags par exemple c'est surtout les autres catch-ups qui sont avec elle quand c'est son équipe qui le gagne donc on n'a jamais spécialement l'occasion de voir son spinebuster et il est vrai que son spinebuster il est vraiment super beau il est super impactant donc voilà moi ça fait plaisir et non franchement 3,5 très bon match encore de la part d'Aris Wendo et j'ai vraiment cru à des moments à la victoire d'Aris Wendo tellement le match était bien fait alors que c'est une rookie mais j'avais dit déjà que dans la preview de la Tokyo Princess Cup que je pensais qu'Aris Wendo pouvait passer le premier tour parce que c'était Suzume derrière mais voilà et un Kiryu Suzume ce sera très bien de toute façon donc voilà moi personnellement moi personnellement je suis bien et pas un Kiryu Suzume et là Kiryu Hendo c'est clairement très très bien et c'est un des matchs à rattraper du show pour moi du coup voilà pour ce match on va maintenant passer au quatrième match du show du coup le quatrième match du show c'était Moka Miyamoto qui affrontait Raku le match a duré un peu plus de 6 minutes victoire de Raku et d'ailleurs c'est la première victoire en solo de Raku ça c'est Wingreen qui me l'a pris et du coup c'est la première victoire dans un match solo de Raku donc c'est très cool pour elle voilà je l'avais pas sur le moment mais enfin voilà par exemple enfin par exemple je savais que Moka Miyamoto je crois que c'est du côté de Stan Proud quand elle avait eu sa première victoire solo enfin j'avais le contexte et tout tandis que pour Raku pour le coup j'avais pas le contexte bon le match est bon très honnêtement voilà j'en attendais un peu plus de la part des deux Raku a un bon character work elle me fait sourire Raku rien que quand elle fait son sunset flip là quand elle s'accroche à Moka elle sourit trop et c'est trop bien et évidemment que Raku allait gagner voilà pour mais bon pour un match de tournements c'était un peu moins que ce que je pouvais attendre de la part de TGP après ça reste très cool franchement c'est du 3,25 voilà je suis pas proche du 3,5 très honnêtement et c'est le moins bon match de tournoi qu'on a pour ce show mais enfin voilà ça reste bien cool ça reste voilà à voir parce que ça fait vraiment son taf sur du 6 minutes en plus franchement c'est bien cool à voir et bah c'est un match de Raku typiquement voilà moi j'aime beaucoup Raku donc c'est normal que ça passe bien avec moi puis Moka Miyamoto va donner quand même une belle opposition voilà victoire de Raku logique et j'aime bien quand elle gagne elle fait une petite expression enfin son petit sourire là quand elle gagne j'adore Raku enfin elle est trop bien enfin voilà c'est Raku mais du coup voilà pour ce match auquel j'ai mis auquel j'ai mis 3,25 avant là c'était pas ouf non plus même pour un match de tournoi mais ça faisait le taf ça faisait le taf du coup on va passer au pré-main event de ce show le pré-main event c'était pas Marajuku qui affrontait du coup Mira et Mayumi le match a duré un peu plus de 8 minutes victoire de Mira et Mayumi très logique le match était très bon et Poma Rajuku je l'ai trouvé super dans le match elle m'a même elle m'a même franchement fait penser par rapport à une potentielle victoire de sa part Poma Rajuku tellement elle jouait bien son rôle finalement Mayumi et les techniques un peu comme toujours voilà elle joue bien son rôle Mayumi elle emmène Arajuku un peu au sol et Arajuku essaye juste de la surprendre elle essaye encore et encore et le finish est d'ailleurs très bon où Mayumi est vraiment booké de manière très strong dans le finish où elle bat Poma Rajuku par décision de l'arbitre enfin par pass out voilà je vais y arriver je trouve mes mots et franchement le finish est très très bien tu sens que Poma Rajuku elle a clairement tout donné donc voilà moi personnellement c'est du 3,5 ça fait très bien le taf Poma Rajuku elle est trop bien même dans son character work tout ça elle me fait rire Poma Rajuku des fois mais elle sait être elle sait être vraiment une bonne underdog finalement dans le match contre une Mayumi qui est vraiment enfin tu sens que Mayumi elle a fait du WF il n'y a pas longtemps contre Miyu Yamashita c'est un peu une catcheuse comme ça c'est un peu vraiment enfin c'est un peu une tête à la batte comme il y aura Mayumi même si elle n'est pas hyper bien bookée non plus à la TGP mais contre une Poma Rajuku dans le booking ça fait un peu penser à ça et moi je trouve ça vraiment très très bien pour Mayumi et je pense vraiment qu'il y a moyen après avoir vu ce premier match qu'elle aille assez loin dans la Tokyo Princess Cup même si oui j'ai pensé à une victoire d'A Rajuku ce qui n'était pas spécialement prévu de base mais franchement je pense que Mayumi peut aller loin par rapport au booking de ce match et par rapport à comment elle peut être présentée par la suite en tout cas après pour moi elle ne va pas la gagner non plus mais franchement ça peut faire bien et puis même si elle la gagne en soi elle peut avoir une grosse revanche sur Miyu Yamashita de leur match UWF même si je ne pense pas que ça arrivera et ça me surprendrait en tout cas beaucoup du coup voilà pour ce match auquel j'ai mis la note 2-3,5 on va maintenant passer au main event de ce premier show de la Tokyo Princess Cup 2021 le main event c'était Naoka Kuta qui affrontait Miyu Yamashita donc l'actuel champion de Princess Personnellement je trouve que c'est le meilleur match du show là aussi je lui ai mis 3,5 vraiment l'action est très bonne l'action est très fluide entre Yamashita et Kakuta Kakuta montre une belle offense quand même elle essaye quelques trucs assez intéressants sur Yamashita notamment un slip roll bon c'est près des cordes Yamashita met des gros kicks surtout vers la fin où franchement elle ne va pas se gêner elle va vraiment défoncer la gueule de Naoka Kuta et d'ailleurs cette séquence de fin j'ai trouvé assez impressionnante et Kakuta franchement c'est très très bien battu contre une Miyu Yamashita bon je ne la voyais pas une seule seconde gagner à Naoka Kuta personnellement mais je trouve que par rapport au booking de Miyu Yamashita je pense que Naoka Kuta a été bien montré fort quand même malgré la défaite puis c'est Miyu Yamashita elle est quasiment imbattable donc voilà c'est pas dérangeant et voir Naoka Kuta se faire aimer au premier tour c'est logique mais en tout cas le match était vraiment très bien Naoka Kuta c'est probablement son meilleur match en tout cas solo depuis que je la vois chez TGP depuis qu'elle l'est chez TGP tout court finalement parce que Naoka Kuta il faut rappeler qu'elle est chez TGP depuis fin 2020 donc j'ai vu tous ces matchs à TGP finalement parce que j'ai commencé en mai 2020 TGP personnellement et non en tout cas vraiment très bon match c'est le match à rattraper pour moi du show Yamashita passe logiquement du coup le premier tour et il va affronter Yuki Kamifuku donc au deuxième tour du tournoi du coup voilà c'est ce main event donc remporté par Miyu Yamashita qui conclut le show du coup par rapport au show dans l'ensemble personnellement je l'ai trouvé très très cool il est moins bon que le deuxième show de la Tokyo Princess Cup mais il reste très bien évidemment mais le deuxième jour aussi tu sens qu'il y a eu une accélération quand même mais franchement ce show reste très très cool alors personnellement pour moi il faut voir les 4 matchs de tournoi enfin en fait il faut voir tout le show parce que le show est tellement bien de bout en bout donc pour moi il faut voir tout le show et si vous n'avez pas spécialement le temps à regarder les 4 matchs de tournoi mais franchement tout le show ça se regarde tellement bien en plus c'est pas hyper long le show m'a pris une heure et quart à regarder enfin voilà et encore il y a beaucoup d'entrées que je passe pas à la TGP donc ça joue aussi mais non c'était vraiment c'était vraiment très très cool à voir du coup voilà pour ce show on va maintenant passer du coup au deuxième jour de cette Tokyo Princess Cup 2021 deuxième jour de tournoi qui contenait un match de plus donc qui contenait 7 matchs puisqu'on avait cette fois 3 matchs d'Undercard et les 4 matchs de tournoi donc au cas habituel du coup on va commencer la review de ce show avec un 6 Women Tag Team Match on avait Mirai Mayumi Mairo Kiryu et Moka Miyamoto qui affrontaient Shokona Kajima Hyper Misao et Nao Kakuta le match a duré un peu plus de 10 minutes alors on a eu le droit à un match qui était vraiment très cool à mon sens surtout en tant qu'opener où franchement ça faisait bien bien le taf alors évidemment on a une Shokona Kajima qui fait super bien le taf en plus avec Hyper Misao avec elle tu sens qu'il y a clairement des bonnes combinaisons qu'elles s'entendent bien dans le ring Hyper Misao va directement attaquer en mettant du spray peut-être son spray sur Boka Miyamoto pour la surprendre au début de match enfin voilà c'est toujours les petites techniques de triche de Hyper Misao au début de match c'est toujours très très cool à voir après le match se lance bien franchement on a le droit à un beau rythme Nira et Mayumi fait bien le taf Mayuro Kiryu s'efface un peu mais bon ça c'est un peu habituel avec elle quand elle est dans ce genre de taf surtout avec des catchers comme Nakajima Misao ou Mirai Mayumi avec elle c'est un peu plus compliqué même si elle est bien Kiryu en soi elle fait un bon taf mais voilà c'est pas plus ouf que ça enfin voilà moi personnellement j'ai mis 3.25 voilà il y a quelques moments où j'étais un peu plus désintéressé mais bon voilà on sait que ça fait très bien le taf voilà c'est vraiment bien fait pour ousser dans la carte donc du coup voilà pour ce premier match du show il n'y a pas grand chose à en dire dessus finalement on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show le deuxième match c'était un freeway match entre Mizuki Arunaneko et Pomarajuku alors le match était vraiment trop cool j'ai mis que 3.25 parce que c'est un peu trop court finalement ça dure un peu moins de 6 minutes on a eu une victoire d'Arunaneko qui m'a surpris bon évidemment elle fait le tomber sur Pomarajuku et c'est par roll-up après vu qu'Arunaneko a un bail a bénéficié d'un bail dans le premier tour donc ça veut dire qu'elle commence le tournoi au deuxième tour et que c'est un peu surprenant qu'elle l'est ça me paraît cool de lui avoir donné une victoire comme ça juste avant parce qu'évidemment qu'elle va perdre au deuxième tour de toute façon elle affrontera soit Yuki Arai soit Yuki Aino ça on en parlera un peu plus tard mais franchement Mizuki fait très bien le taf au début t'as quand même quelques échanges avec Neko et Arunaneko qui attaquent Mizuki d'ailleurs c'est trop bien à la fin elles se font un check et tout c'est trop cool et Pomarajuku à un moment elle va même imiter un peu Neko en essayant de faire les griffes et tout c'est trop cool Mizuki quand elle revient c'est bien cool Dablefoot tombe tout ça c'est habituel chez Mizuki et c'est très bien à voir Neko finalement remporte le match en surprenant Mizuki qui est en train de faire un pin en surprenant Arunaneko qui est en train de faire un pin sur Mizuki Mizuki allait se dégager Neko du coup prend Arunaneko en roll-up et Mizuki n'arrive pas à revenir un temps du coup ça fait 3 voilà c'est un finish un peu cheap mais c'est vraiment bien je vois l'utilité du truc le freeway est très fun et très bien mené après ça se veut pas comme à l'heure plus haut de 3,25 mais moi je passe un bon moment devant et moi c'est le principal ça fait bien le taf du coup voilà pour ce match donc remporté par Arunaneko on va maintenant passer au 3ème match du show et dernier match de l'Undercard c'était un 6 Women Tag Team match avec Yuki Kamifuku Raku et Suzume contre l'équipe de Tare de Miyu Yamashita Makito et Arisu Endo voilà le niveau de l'équipe alors le match a duré un peu plus de 12 minutes on a une victoire de Kamifuku Raku et Suzume avec Kamifuku qui fait le tomber sur Arisu Endo assez logiquement surtout que Kamifuku elle va affronter Miyu Yamashita au prochain tour et au prochain show d'ailleurs il me semble donc bon ça me paraît c'est logique quand même de la faire gagner évidemment elle va perdre contre Yamashita Kamifuku elle a surtout des échanges avec Makito qui sont hyper fun où Kamifuku elle essaye un peu de prendre un peu le caractère work de Makito quand elle monte enfin elle coince Hito dans le coin elle monte sur elle sur la deuxième corde et elle essaye de faire le Who is the Q-Test in the world Kamiyu mais t'as Makito qui réussit à l'enlever enfin voilà tu sens que Makito elle se vénère et tout et c'est trop bien et les échanges Kamifuku Hito c'est du bonheur et à la limite si Kamifuku arrive à passer Yamashita ce qui m'étonnerait fortement ce serait pour faire un Kamifuku Hito vu ce qui a été montré pendant le match et moi ça me dépêlerait pas très honnêtement mais enfin voilà Arisu Hendo fait très bien le taf également on la voit un peu moins que d'habitude et c'est logique t'as Suzume et Yamashita qui ont des superbes échanges dans le match vers la fin t'as même Suzume qui arrive à placer un magnifique cutter sur Miyu Yamashita que j'ai trouvé vraiment vraiment super bien porté enfin voilà Raku elle fait son character work un peu habituel elle est moins présente enfin voilà le match sert surtout à montrer Kamifuku très honnêtement et non franchement voilà franchement bon taf de la part de tout le monde dans ce match très bon match pour conclure l'Undercard et ah oui j'ai pas dit ma note mais j'ai mis 3,5 personnellement c'est pour moi le troisième meilleur match du show et sachant que t'as deux matchs de tournoi devant du coup on va pouvoir passer justement au match de tournoi de ce show donc pour la Tokyo Princess Cup 2021 et on commence avec un Kayator Ibami contre Miyu Watanabe alors évidemment Miyu Watanabe a remporté le match ça a duré un peu plus de 6 minutes voilà c'était pas trop long mais très honnêtement j'ai trouvé que c'était le meilleur match de la jeune carrière de Kayator Ibami pour l'instant enfin voilà j'ai mis 3,25 j'étais pas loin du 3,5 très honnêtement Kayator Ibami a bien fait le taf bon évidemment le match est contrôlé et géré par une Niw Watanabe qui est assez impériale notamment dans ses moves de powerhouse tout ça Niw Watanabe elle est super souriante aussi franchement elle est pétillante et tout franchement c'est un bonheur de voir Niw Watanabe rien que pendant son entrée t'es déjà investi Niw Watanabe elle est assez dingue mais ouais franchement le Watanabe Toribami il est assez bien construit il est assez basique finalement Toribami va pas trop tenter de choses assez logiquement mais quand même elle va quasiment tout réussir Toribami moi j'ai trouvé ça bien il y a juste ces drop-ticks il faudrait qu'elle améliore vraiment parce que c'est Sanada Thiers là enfin c'est le même problème je compare pas Toribami à Sanada je compare juste les drop-ticks mais c'est le même problème c'est genre soit elle touche pas ou très peu soit elle effleure ou soit elle les fait trop bas c'est compliqué mais franchement elle a fait le taf dans le match après je suis pas fan de Kayator Ibami très honnêtement depuis ses débuts je trouve ça un peu compliqué je trouve qu'elle se démarque pas tout ça c'est plus compliqué tu vois par exemple par rapport avec une Mayro Kiryu qui se démarque pas je vois plus d'intérêt en Mayro Kiryu déjà qu'en Toribami mais bon mais bon voilà ça reste un match qui est bien cool à voir voilà j'ai failli mettre 3,5 donc c'est quand même que le match est bien quali faut pas déconner mais non voilà après c'est Miwa Tanabe qui fait souvent tout le taf finalement mais Toribami je pense que c'est sa meilleure performance depuis le début de sa carrière bon après c'est pas la chose la plus compliquée au monde vous allez me dire mais franchement voilà premier match de tournoi en plus le résultat a été couru d'avance à Toribami qui a débuté il y a deux mois il n'y a même pas deux mois donc bon ça me paraît assez logique et du coup voilà pour ce match du coup on va pouvoir passer au deuxième match de tournoi le deuxième match de tournoi de ce show c'était Yuki Arai qui a affronté Yuki Aino justement on en a parlé tout à l'heure parce que la vainqueur affrontera Haruna Neko au deuxième tour et la vainqueur de ce match ça a été très logiquement Yuki Aino voilà Yuki Arai pareil c'est une rookie donc c'est logique qu'elle perde le match qu'elle passe pas le premier tour finalement de cette Tokyo Princess Cup finalement en plus contre l'une des favorites à mon sens qui est Yuki Aino alors franchement déjà Yuki Arai comme je le dis souvent Yuki Arai elle fait super bien le taf pour une rookie franchement c'est assez impressionnant de voir Yuki Arai catcher bon le match en lui-même est pas aussi bon que le 1 contre 1 qu'avait Yuki Arai contre Mirai Mayumi je crois que c'était à Yes Wonderland si je dis pas de bêtises ou à Stan Proud plutôt je pense je pense que c'était plutôt à Stan Proud où t'avais eu le premier 1 contre 1 de Yuki Arai et là c'était du bonheur pur c'était du bonheur mais voilà là personnellement j'ai mis 3.25 c'est le moins bon match de tournoi du show quand même parce que c'était franchement une Yuki Aino très dominante enfin là encore c'est un peu basique comme sur le Watanabe Toribami mais là j'ai trouvé ça un peu moins intéressant pour le coup pourtant en global je préfère Aino je suis plus hypé par un Aino Arai qu'un Watanabe Toribami malgré la présence de Watanabe vu que t'as Toribami qui compense à côté mais non après ça restait bien évidemment Yuki Aino prend donc logiquement la victoire sur Yuki Arai d'ailleurs le final s'effectue par soumission j'ai trouvé ça assez bien pour booker Yuki Aino quand même assez fort dès son premier tour elle battra Aruna Neko évidemment et ira ensuite contre une Mi Watanabe en quart parce que Mi Watanabe vu qu'elle a passé le premier tour contre Kayato Toribami c'est un match du coup maintenant la vainqueur de ce match était exemptée de deuxième tour et ce sera la seule dans ce cas là d'ailleurs Mi Watanabe et du coup t'auras un Mi Watanabe Yuki Aino en quart et ça je le prends tout de suite du coup voilà pour ce match on va maintenant pouvoir passer au premier event pardon au premier event du jeu au premier event match ça ne se dit pas du coup c'était Nodoka Tenma qui a affronté Marika Kobashi on a eu une victoire de Marika Kobashi en un peu plus de 7 minutes alors moi personnellement ça ne m'a pas surpris la victoire de Marika Kobashi parce que bon moi je m'y attendais très honnêtement je m'attendais à une petite surprise c'était une surprise de base mais c'est finalement la surprise qui ne me surprend pas parce que j'avais prédit la surprise vous voyez le truc parce que finalement par rapport au booking c'est pas forcément Marika Kobashi qui est censé battre Nodoka Tenma dans le tournoi mais je voyais pas spécialement Tenma battre Kobashi très honnêtement je voyais plus d'intérêt à faire passer Marika très honnêtement alors t'as une Kobashi qui va clairement tenter beaucoup de choses dans le match moi personnellement j'ai mis 3 ennemis c'est mon deuxième match préféré du show juste derrière le main event qui était quand même excellent on va en parler après mais Kobashi dans le match elle joue bien son rôle d'underdog finalement contre une Tenma qui est une powerhouse donc ça me parait assez logique Tenma va placer un splash Kobashi sans kick out derrière Tenma veut placer son kill switch qui est donc son finisher et Kobashi franchement la manière dont elle lutte contre le kill switch et tout t'as trop envie d'être investi derrière Marika donc moi personnellement enfin personnellement j'ai été investi derrière Marika en tout cas et franchement elle a fait un super taf pour ça Marika Kobashi tu vois Kobashi qui va à un moment placer son finish où elle court où elle set des cordes pour faire un espèce de DD sur Tenma et elle le place et elle n'arrive pas à faire le tomber tout de suite du coup t'as un moment de flottement alors le problème que j'ai avec ça c'est que Tenma revient juste 5 secondes après avec un Samohan drop et derrière elle ne vend pas après avoir fait le Samohan drop tu vois t'as pas un temps marqué où elle reste au sol non elle se relève direct elle enchaîne ou en tout cas elle essaye d'enchaîner finalement elle va retenter son kill switch Kobashi va contrer enfin voilà mais le problème c'est que Tenma n'a pas trop sel la chose et ça m'a dérangé personnellement bon après c'est pas la chose la plus dérangeante au monde non plus ça c'est une petite erreur dans le match ça arrive et ça arrive souvent finalement avec nos deux cas Tenma je m'en rappelle un mois dans un show d'adjpw où elle avait complètement nocèle un sling blade de Raku qui est pourtant un gros move de Raku bon je sais que Raku c'est pas la plus impactante mais quand même ça reste un gros move ça part et à la fin t'as Kobashi qui réussit à gagner par pass out avec son guillotine choke qu'elle avait tenté un peu plus tôt dans le match également où Tenma s'était en sortie non franchement le match est super bien fait après ça monte pas au dessus de 3 et demi je pense que c'est un petit peu trop court pour le coup pour ce que c'est mais franchement ça reste assez riche c'est un match qui est assez riche qui est bien fait le résultat est logique je suis très très content pour Marika qu'elle ait réussi à battre à battre Nodoka Tenma donc moi voilà moi ça me va parfaitement du coup voilà pour ce pré-main event on va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show numéro 2 de la Tokyo Princess Cup 2021 alors le main event c'était Rika Tatsumi qui a affronté Ikari Noa alors Rika Tatsumi contre Ikari Noa ça a duré un peu plus de 14 minutes on a eu une victoire de Rika Tatsumi c'est le match le plus long pour l'instant de cette Tokyo Princess Cup 2021 alors la victoire de Rika Tatsumi m'a un peu surpris si on prend ça comme ça finalement si on prend ça comme ça la victoire de Rika Tatsumi peut être surprenante par rapport au booking des deux par rapport aux deux trajectoires finalement de Noa et de Tatsumi durant les quelques mois qui ont précédé finalement la Tokyo Princess Cup depuis que Tatsumi a perdu le titre Princess of Princess finalement et franchement j'ai kiffé le match très honnêtement c'est mon match préféré depuis le début de cette Tokyo Princess Cup je lui ai mis la note de 4 personnellement au début ça partait sur le cas mais pendant le match je me suis dit je vais peut-être pas lâcher le 4 puis finalement à la fin tu vois comment on amène la fin tu fais ah ouais d'accord ah ouais c'est trop bien et du coup tu mets 4 t'es bien obligé à un moment donné Tatsumi qui va bosser super bien la jambe de Noa pendant ce temps-là Noa s'attaque au bras de Rika Tatsumi c'est assez logique il y a une séquence assez rapide à l'extérieur du ring Noa jette Tatsumi contre le poteau Tatsumi se claque le bras elles vont super bien logique Noa va même tenter une soumission au bras de Rika Tatsumi un peu plus tard et tu sens tout un travail finalement par exemple quand Noa elle se fait vraiment péter la jambe Noa pour le coup elle arrive à placer son finish Ikari Noa mais elle n'arrive pas à faire le tomber tu vois elle se tient un peu la jambe elle n'arrive pas à faire le tomber elle y va un peu plus tard il va genre 10 secondes après pour faire le tomber ça protège le kicker de Tatsumi du coup Tatsumi se kicker out logiquement après Ikari Noa quand elle va enfin réussir à placer sa souplex elle va avoir encore une malchance parce que Tatsumi est très près des cordes donc Harry finalement à mettre le pied sur les cordes à deux bon d'ailleurs la souplexe s'est portée un peu maladroitement parce que les pieds de Tatsumi touchent les cordes au moment où elle retombe bon c'est un petit truc c'est pas grave ça me dérange pas personnellement voilà et finalement elle place le pied sur les cordes derrière et du coup ça permet que le match continue Tatsumi la première fois qu'elle veut placer son diving hip attaque Noa arrive à la contrée moi personnellement j'ai trouvé tout le match super bien fait en termes de travail de la part des deux catchers en termes de sailing en termes vraiment finalement de construction en termes d'écriture finalement le match c'est du bonheur à voir t'as Ikari Noa et Katatsumi sur un ring déjà quand tu vois comment les meufs sont douées c'est hyper compliqué de faire un mauvais match et c'est même franchement sur un Tatsumi Ikari Noa en un contre un je pense que surtout dans un contexte comme celui-ci en main event d'un show de la Tokyo Princess Cup je pense que c'est quasiment impossible de faire en dessous de 4 très honnêtement évidemment la manière dont c'est amené la victoire de Tatsumi je l'ai trouvé super belle finalement parce que t'as quand même une Noa qui a été montrée vraiment forte dans le match vraiment tu sens vraiment qu'elle a de la force dans le match Ikari Noa tu sens vraiment qu'elle arrive à bouger une Tatsumi qui a quand même eu le titre Princess of Princess déjà cette année franchement le match est super bien fait c'est du bonheur en termes de transmission d'émotion tout ça je trouve que Rika Tatsumi c'est une des meilleures catch-euses du monde pour moi et franchement si je devais dire pour moi la catch-euse de l'année pour le moment je dirais Rika Tatsumi et même si je faisais un overhaul entre catcheur et catch-euse je pense que Tatsumi je la mettrais 3ème enfin je mettrais juste Tsouama Miara devant et puis derrière je mettrais Rika Tatsumi en 3 parce que c'est pas possible d'être aussi cool que Rika Tatsumi enfin franchement elle dépasse les limites de l'entendement Rika Tatsumi cette année je trouve franchement et là t'as son match contre Ikari Noa qui est encore une preuve de ça finalement je pense que c'est même le meilleur match d'Ikarinoa cette année très honnêtement son match 1 contre 1 contre Miyu Yamashita aussi était très très bien je crois que c'était lors de Stealing Complete où t'avais eu un super incontrat entre les deux à l'époque où Noa était pas encore le champion international et à l'époque où Yamashita était pas encore champion de Princess of Princess et puis enfin voilà vous le matez vous savez que vous êtes sur un excellent match quand Rika contre Ikari Noa Ikari Noa qui continue pas dans la Tokyo Princess Cup donc bon je suis peut-être enfin voilà mais par rapport à comment était construit le match en fait ça peut pas me déranger finalement enfin c'est trop bien fait pour que ça me dérange voilà c'est trop bien amené donc voilà ça peut pas me déranger même si j'aurais voulu qu'Ikarinoa aille un peu plus loin mais Rika Tatsumi c'est pas plus mal elle est fantastique donc elle va pouvoir encore nous sortir des cas de plus pendant cette Tokyo Princess Cup bon match mais du coup voilà pour ce main event donc remporté par Rika Tatsumi donc avec sa diving hip attack du coup voilà pour ce show alors le show de l'ensemble personnellement j'ai trouvé vraiment super bon franchement c'est un bonheur à voir très clairement c'est du bonheur ce show il est meilleur que le premier jour comme je l'ai dit et évidemment je conseille de le regarder toujours comme le premier jour parce que voilà ça se regarde évidemment ça se regarde super bien et évidemment regardez le Kobashi Tennoa et le Tatsumi Noa qui sont vraiment excellents et qui sont les deux meilleurs matchs du début de la TPC pour moi et j'attends avec impatience les deux prochains jours du coup qui se dérouleront donc le 24 jour où sort la vidéo et le 25 mais du coup voilà pour cette vidéo donc sur les deux premiers jours de la Tokyo Princess Cup de TGPW merci à vous d'avoir écouté cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501